C'est confirmé, Hogwarts Legacy contiendra plus d'une centaine de quêtes secondaires. Les développeurs du jeu vous invitent d'ailleurs à relier vos comptes Warner Bros et fan club d'Harry Potter afin de récupérer de très belles récompenses. De plus, nous savons désormais pourquoi le Quidditch, le sport emblématique d'Harry Potter, a été retiré du jeu. Nous avons également obtenu un tout premier aperçu de la lettre d'admission à l'école de sorcellerie Poudlard. Et enfin, on va parler de la rigidité des PNJ qui a beaucoup fait parler la communauté depuis la sortie des premiers gameplays. D'ailleurs, il est bon de rappeler que tout ce que l'on a vu jusqu'à présent n'est pas la version finale du jeu. Du coup, bon nombre de choses vont changer et être corrigées. Donc voilà, c'est ce dont on va parler dans cette toute nouvelle vidéo. Heureux de vous retrouver sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait pas mal de temps que je vous avais pas sorti une vidéo. Et du coup, je profite pour vous annoncer une bonne nouvelle. Je vais vous faire un let's play complet en live sur ma chaîne, sur Hogwarts Legacy, avec des rediffusions bien sûr. Donc j'espère que ça vous tente et que je vous y retrouverai nombreux. Bref, assez parlé, c'est parti pour la vidéo. On commence donc avec une info à ne pas manquer, Warner Bros Games a posté ce tweet croustillant il y a environ 24 heures. Associez vos comptes Harry Potter Fan Club et Warner Bros Games pour personnaliser votre jeu et débloquer des récompenses exclusives sur Hogwarts Legacy. En plus d'obtenir votre maison à poudlard et votre baguette personnalisée, vous obtiendrez un masque de crâne à bec ainsi qu'une robe emblématique de votre maison. Alors moi, personnellement, j'ai tout de suite été séduit, je me suis jeté dessus et du coup, je suis désormais un sorcier de la maison Slytherin. Et pour ceux que ça intéresse, même si je pense que vous êtes tous intéressés, j'ai mis le lien dans la description. Maintenant, parlons du Quidditch, le sport emblématique d'Harry Potter qui a été retiré du jeu. Et bien, nous savons désormais pourquoi il a été retiré. Dans l'une des vidéos de preview du vol à balai, l'un des étudiants déclare que Phineas Nigelius Black, le directeur de Poudlard dans la timeline du jeu, a annulé le Quidditch. En réalité, cette décision est très intelligente car elle ouvre la porte à un parfait futur DLC sur le jeu, qui en plus de cela, ne devrait pas mettre trop longtemps à voir le jour, dans le sens où les développeurs ont déjà une bonne base pour celui-ci. Une blague sur le sujet a d'ailleurs pas mal circulé sur les réseaux, disant que la décision de Black est assez logique finalement, car ça lui fera moins de paperasse en cas de blessure et il va pouvoir ainsi profiter de son lit. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si un DLC avec le Quidditch vous plairait. Et personnellement, je pense que ça peut être vraiment pas mal, encore plus si c'est en multijoueur, et je dis ça, je ne dis rien. Très très bonne nouvelle, ce jeu va être gigantesque. On a eu récemment une grosse annonce de la part d'Alan Tew, le directeur d'Avalanche Software, le studio qui a développé Hogwarts Legacy. Ce dernier a affirmé qu'il a récemment complété le jeu à 100% et que même avec toutes ses connaissances et toutes ses informations, il lui a quand même fallu plus de 80 heures de jeu pour parcourir tout le contenu. Je suis donc très enthousiaste face à cette annonce car on va avoir la chance de vivre une expérience à la fois dense, riche et engageante sur le jeu. 80 heures de jeu pour quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, c'est incroyable. Alors pour ceux qui avaient peur que le jeu manque de contenu, vous allez être servis. Moira Squier, j'espère que ça se prononce comme ça, la directrice de la narration et de la rédaction avancée du jeu, a révélé lors d'une interview pour GamesRadar la quantité affolante de quêtes que l'on pourra compléter dans le jeu, dont notamment une solide trame principale accompagnée de plus de 100 quêtes secondaires. Elle nous apprend également que les choix et les actions qui seront faits lors des quêtes secondaires impacteront la campagne principale, sans oublier de nous rappeler que le jeu propose différents scénarios de fin. Nos actions de l'aventure auront donc un réel impact. Quoi de mieux pour rendre l'expérience encore plus immersive, les gars j'ai vraiment hâte de jouer. Bon maintenant parlons de la rigidité des PNJ. C'est l'un voire le sujet dont la communauté avait le plus parlé ces dernières semaines, tant c'est un point du jeu qui leur tient à cœur. Et bien avec ces nouveaux gameplays, la vie générale a plutôt changé sur la question. Selon un post assez relayé sur Reddit, les PNJ ne sont finalement pas toujours aussi raides, on peut d'ailleurs clairement voir qu'ils font quelque chose. Par contre, il est vrai que certains PNJ sont assez inactifs, mais ils ont tout de même au moins des animations de mouvements basiques au repos. Et d'ailleurs, il faut noter que les PNJ interagissent entre eux et avec l'environnement. Comme par exemple Peeves, l'esprit frappeur de Poudlard, qui interagit avec les PNJ étudiants. Notez bien d'ailleurs que durant la journée, les PNJ peuplent l'école, mais dès lors qu'il fait nuit, il y en a beaucoup moins, car tous les étudiants dorment dans leur dortoir respectif à leur maison. Ce qui est d'ailleurs très logique et très cohérent, puisqu'il en est ainsi dans les livres et même dans les films. Par exemple, lorsqu'Harry Potter s'aventure la nuit à la recherche de Peter, il n'y a strictement personne, mis à part quelques professeurs. Donc c'est plutôt réaliste en fait, et même assez excitant, dans le sens où ça me donne envie de m'aventurer en cachette la nuit dans Poudlard. Et bien sûr, n'oublions pas de préciser que tout ce que l'on a pu voir jusqu'à maintenant n'est pas la version finale du jeu, et ne comporte donc pas le patch du jour 1. Donc pour tous ceux qui sont inquiets de voir quelconque bug sur le jeu, vous pouvez souffler puisque c'est quasiment certain que ce sera corrigé d'ici la sortie. Pour finir, nous avons enfin pu avoir un aperçu de la lettre d'admission à l'école de sorcellerie de Poudlard. Et c'est assez mitigé, puisque certaines personnes ont été assez déçues par le fait qu'elle ne soit pas écrite à la main. En tout cas, rien que pour vous, je l'ai traduite en français. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous souhaitez la lire en détail. Bref, tout ce que l'on a vu sur le jeu ces derniers jours a été incroyable, et a surpris beaucoup de personnes, dont moi le premier. Ce jeu a d'ailleurs constamment été comparé à la sortie de Cyberpunk 2077, notamment en raison de la grosse hype et des attentes autour du jeu. En tout cas, une chose est sûre, toutes les reviews qui sortent ces derniers jours sur Hogwarts Legacy n'ont quasiment rien à lui reprocher. Et les amis, il faut reconnaître que ça sent très bon. Les controverses autour du jeu ont été réfutées les unes après les autres, dont notamment l'expérience du gameplay, alors que beaucoup craignaient que le gameplay soit trop fade, et bien finalement c'est tout l'inverse, puisqu'il se révèle être super dynamique. Le jeu a l'air immense et fantastique, et l'exploration, un élément que j'adore et qui me fascine dans les jeux vidéo, a l'air immersive, dépaysante et même onirique. Wow, attends, c'est quel genre de vocabulaire que tu utilises là tes trois fois ? En vrai, je vais pas vous mentir, je viens de découvrir le mot sur Google, mais c'est vraiment celui que je cherchais. En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir avec vous les secrets du jeu et du château de Poudlard, il y a tellement de possibilités et d'opportunités de DLC que je suis encore plus hypé par le jeu. D'ailleurs, c'est peut-être un détail pour beaucoup, mais le fait que l'on puisse nager, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'énorme, dans le sens où cette fonctionnalité pourrait être exploité dans les quêtes, etc. Alors j'ai vraiment très hâte. Mais bon, on verra bien combien de joueurs joueront à Hogwarts Legacy, combien de ventes fera le jeu, et combien l'apprécieront vraiment, car au bout du compte, c'est ça qui est important. En tout cas, je pense qu'Hogwarts Legacy est un prétendant sérieux au titre de GOTY 2023 pour succéder à mon précieux chouchou Elden Ring. Et je le dis alors que le jeu n'est même pas sorti. C'est pour vous dire à quel point ce jeu met une grosse claque. Et voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes vidéos sur Hogwarts Legacy et mon let's play en live qui approche. C'était T3Fois, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501